... Bonsoir à tous. Avant de terminer ce forum PHP et la session de clôture, on va faire un petit slideshow karaoké. Comme son nom l'indique, ce n'est pas un karaoké. En gros, on va avoir des volontaires qui vont nous raconter une petite histoire de leur choix en s'appuyant sur des slides qu'ils n'ont jamais vus. Et ces slides vont être affichés 15 secondes. Voilà, 15 secondes par slide. À chaque fois que ce symbole apparaîtra, on changera de personne. Et donc on a six cobayes qui vont venir sur scène essayer de nous faire rire en racontant leur histoire. Donc nos cobayes qui peuvent venir sur scène. On a Maxime Weber. Damien Segui. On voit le temps qu'il arrive. On a Auri Pekelman. Mais aussi Elsa Berry. Joël Wurz. Et enfin, Cyril Pascal. Donc on fait comme vous voulez au niveau de l'ordre. Si vous avez une préférence. Bonjour tout le monde. Bonjour Maxime. Du coup, moi je suis là pour vous parler d'une expérience que j'ai fait récemment. J'ai développé une librairie en PHP pour les WebSockets. Et voilà. Cette image illustre exactement comment je me suis senti quand j'ai démarré. C'est-à-dire la grosse galère. Clairement, les outils PHP ne permettent pas simplement de développer quelque chose qui est basé sur des bits. Donc j'ai dû analyser tous les bits un par un. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis senti un peu volant au début. Et au final, j'ai eu très très mal quand j'ai réalisé que la manipulation de bits en PHP s'est passé par les chaînes de caractères. Donc je me suis entraîné, j'ai bidouillé, tout ça. Et pour au final, m'en sortir avec une petite classe qui gère tous les bits pour moi. Et j'étais content parce que ça permettait de faire fonctionner ma petite librairie WebSockets. Malgré tout, ça a été un peu compliqué de faire passer toute la suite de tests autoban. Je ne sais pas si vous connaissez qui est la suite de tests que tout projet de librairie WebSockets doit faire fonctionner, à savoir Chrome, etc. Et si vous êtes intéressé pour contribuer à ce projet, il s'appelle Woketo. Non, non, elle n'est pas l'éléphant, là. Ah bah tiens, le micro, ça n'intéresse personne. Bon, écoutez, aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un problème crucial. C'est un problème que vous connaissez tous, vous l'avez rencontré. C'est le problème de la surexploitation des conférenciers pendant les conférences. Et il faut reconnaître qu'à la fin de la journée, on est sur les genoux. Je veux dire, dans ce début, on vous prévient. Vous allez avoir un sujet, vous allez avoir quelque chose à dire. Après, on ne vous prévient pas, mais vous avez quelque chose à dire quand même. Puis après, on ne vous donne même pas les slides et puis on vous demande quand même de parler. Et là, ça devient terrible. Et on n'est même pas bien payé. Imaginez un petit peu, on est obligé de mettre des vêtements qui nous sont donnés où on nous file des éléphants. Parfois même, les éléphants, il faut les coudre soi-même, il faut les produire soi-même. Parfois, celui-là, regardez, il me l'a refilé, il a 10 ans. Il a 10 ans ! Mais je les ai eus, j'ai eu envie de les tuer, quoi. Bon, mais alors, bon, pas l'éléphant, évidemment, il est sympa. Mais vous remarquerez bien qu'ils se cachent, d'ailleurs. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont partis, là, mais il n'y en a plus un seul, il n'y a plus que nous. Il n'y a plus que nous. Alors, ce soir, évidemment, ça va être la fin. Qu'est-ce qu'il nous reste ? On n'a même plus que les vêtements sur la peau, on a un éléphant, et on va boire. On va boire. Je ne sais pas si vous partez tout de suite, mais il va falloir boire pour oublier, parce que je ne veux même plus y penser. Et... Bon, c'est le même thème. Donc, voilà, l'an prochain, qu'est-ce qu'on va faire ? Évidemment, on va faire la même chose, mais à l'envers. Et je pense que ça va être la même chose. Et par faire à l'envers, moi, je vous propose un truc. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est moi qui suis debout, je ne sais pas pourquoi, c'est moi qui travaille. C'est vous qui êtes assis. Applaudissements. Applaudissements. Ah oui, merci. L'éléphant de la parole. Bonsoir. Alors, moi, je vais parler de quelque chose que je connais, donc pas technique, mais de comment on fait pour devenir un astronaute, ce qui m'a été raconté par Barack la semaine dernière, quand je l'ai rencontré. Comment on fait pour devenir un astronaute ? Il faut beaucoup s'entraîner. Il faut s'entraîner à savoir parler, puisque mine de rien, avec la NASA, on est souvent en contact. Il faut s'entraîner à faire du jumping, puisque mine de rien, avec aussi la gravité, ce n'est pas forcément évident de se tenir debout, d'avoir le bon pointé du pied, aussi, dans l'espace. Il faut savoir apprendre à avoir peur, parce que dans l'espace, parfois, on est seul, et on n'a pas toujours une citrouille pour nous aider. Et mine de rien, il faut apprendre à affronter ses peurs, qu'ils soient des fantômes, des citrouilles, des bites parfois, plein de choses différentes. Il faut savoir se faire à manger, parce que se faire à manger dans l'espace, c'est très difficile. Ça peut être des œufs au plat, mais parfois, ils volent. On se retrouve à les chercher dans tout le vaisseau, ce n'est pas toujours évident. Il faut savoir être une équipe, être une équipe, et se rassembler ensemble, faire une chaîne d'amour, ou une pyramide d'amour, pour atteindre les cieux et atteindre les étoiles, ce qui est un peu le principe de l'astronaute au départ. Voilà, quelques petits tips, juste pour vous. Bonjour à tous. Alors moi, c'est la première année que je suis à la FUP, en tant que bénévole, et donc j'ai rencontré plein de gens cette année, bénévoles. Alors, il y a des gens un peu bizarres qui sortent des claviers, mais ils sont plutôt dans les salles de commission à un peu à tout faire, à organiser toutes les choses autour, mais ils font un super travail. Ils font un travail... Ils équilibrent. Ils sont plusieurs à équilibrer les choses, à faire en sorte que vous vous sentez bien en harmonie, tout rond, que tout circule bien autour de la FUP. Mais des fois, il y a des choses qui cassent, et il y a des choses... Personne, ils sont là à bouger partout, ils s'occupent vraiment bien de vous pendant toute cette conférence, à vraiment se donner à fond pour que vous passiez un super événement. Et je veux vraiment les remercier. Remercier... Ça fait plusieurs années qu'ils sont là. Plusieurs années qu'ils courent dans tous les sens, qu'ils paradent devant vous sous des milliers d'étoiles. Mais... Mais voilà, ils sont... C'est une super équipe. Et voilà, ils... Grâce à eux, grâce à eux, tous ensemble, et bien, ils arrivent à construire un super événement. Et... Voilà, tout ce que j'avais à dire. Donc, remerciez-les. Bonsoir. Ah, il faut un éléphant. Sinon, ça ne va pas du tout. Alors, je parle de quoi, moi ? Ah oui, ça, c'est la tête que j'ai fait quand on m'a dit « Cyril, on a besoin d'un précédent à la FUP. » Oh là là. Oh là là, la galère. Parce que, je connaissais déjà l'équipe, je me suis dit « Non, mais je ne peux pas bosser avec eux, quoi. » Bon, on s'aime bien, mais bon, il ne faut quand même pas exagérer. Donc, bon, bah... Il a fallu apprendre à les connaître. Pour ça, Jacques l'a dit hier, on a pris des bières. Puis après, on s'est dit « On va prendre des bières, etc. » Et au final, on apprend à communiquer. Bon, d'une façon un peu bizarre. Mais au final, on arrive quand même à bien s'entendre. Ça, c'est la tête que j'ai faite quand on allait à Clermont. Ah non, ah non, pas Clermont. Alors du coup, il fait beau, et puis il pleut, et puis il fait beau, et puis il pleut. On va bouffer des trucs, on ressort avec un ventre comme ça. Non, non, ça, c'était la galère. Bref. Un peu l'impression, parfois, d'être aussi emprisonné derrière nos écrans. Là, on fait des calls Skype, machin. C'est censé durer une heure, donc en général, ça finit à une heure. Parce qu'on commence à 20h, et ça dure 5h. Et ça, c'est la tête de ma femme quand c'est fini. Alors franchement, t'abuses. Elle me dit, t'abuses, franchement, moi j'ai faim, j'attends. Enfin bon, bref. Donc là, je suis content, parce que je vais faire comme lui, je vais me barrer aussi. Bientôt, là, je laisse ma place. Au revoir, président. N'est-ce pas ? Et je vous souhaite bon courage au prochain. On m'a dit, caro, ok, donc. Strangers in the night, exchanging glances, wandering. Donc, bonjour. Quand j'ai commencé à travailler sur les plateformes d'OTSH, mon projet en 82, on a fini de les porter d'Algol en Kobol. Et ça a pris 12 ans. Et en gros, autour de nous, naissaient plein de jeunesse, de nouveaux projets super neufs comme PHP dont la voix n'est pas toujours très agréable et qui nécessitent beaucoup, beaucoup de travail et d'amour. Mais heureusement pour nous tous, comme on a découvert certains d'entre nous, il existe des éléments qui peuvent remédier à ces problèmes. et d'abord la bière. Et comme parfois, dans certains bars, on décide d'allumer les comptoirs, donc les tasses. Ça ressemble à ça. Et donc, en gros, si souvent on se sent avec ce tout nouveau langage, tout neuf PHP, qui n'a tout juste combien d'années maintenant ? Voilà. Mais on est toujours prêts pour la lancer, pour aller conquérir de nouvelles choses. Et à la fin du jour, on revient à un et seul sujet qui est... Il y a une bière à la fin de la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada